C'est le début, c'est la première journée de manifestation, de mobilisation et de blocage des routiers et une première journée qui va en appeler d'autres, certainement et sûrement. La mobilisation de ce matin avec plus de 40 points à travers tout le pays, une mobilisation d'ampleur bien évidemment autour de la question des ordonnances mais également autour d'un certain nombre de questions propres à la profession. La réalité c'est que nous avons des conducteurs qui y compris sont extrêmement en colère. Je viens d'apprendre que sur l'autoroute A1, c'est l'ensemble des trois voies qui est aujourd'hui bloquée par des camions avec une volonté de ne pas bouger. Il s'agit effectivement de converger sur les luttes. D'ailleurs ce matin, moi je suis très heureux de voir que des dépôts de carburant qui ne sont pas des salariés du transport se mettent dans le mouvement et je crois qu'y compris s'y remettront demain matin. La fédération du commerce qui appelle dans tous les entrepôts logistiques à des AG pour participer à la grève. Je crois que c'est véritablement le moment de converger dans les luttes de manière à effectivement gagner tous ensemble parce que c'est tous ensemble que nous gagnerons. Il ne s'agit pas de grève par procuration, les routiers ne réglent pas l'ensemble des questions. C'est bien l'ensemble des salariés de ces pays qui sont concernés par les ordonnances et donc qui sont appelés à la mobilisation. Il faudrait que la lutte s'amplifie, qu'il y ait une convergence de toutes les professions puisque la loi travail ne touche pas que les routiers, elle touche tous les salariés français et je dirais que les plus précarisés c'est eux qui vont déguster le plus si je peux dire puisqu'elle est faite pour les riches donc plus on est pauvre et plus on en prend dans la gueule. C'est un petit peu la philosophie de Macron. Et donc on est venu notamment au transport avec ses spécificités mais en tant que salarié et en tant que militant, forcément puisque j'en suis un, venir montrer notre mécontentement et dénoncer cet état de fête. Il faut que le mouvement se mette en route mais effectivement on est déterminé, on est déterminé, on ne peut pas accepter cette régression sociale sans précédent dans ce pays. La lutte on l'engage pour la gagner et on est déterminé pour aller au bout. Cette nuit nous avons assisté au blocage de l'autoroute entre la Belgique et la France avec là aussi un cri de colère autour du dumping social européen. Donc une véritable mobilisation et une véritable détermination ce qui rend effectivement optimiste pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada